13h30 à Kinshasa, madame, messieurs, bonjour, un seul titre sommaire de ce journal. Ouf de soulagement pour la population de Chitourou de la province du Okatonga, douze bornes, fontaines et autres projets de développement viennent d'être réalisés pour l'amélioration du social. C'est l'oeuvre de la société Mining Chitourou Corporation qui voulait, à travers sa production, répondre positivement à l'attente des habitants de cette commune. Le reportage à suivre dans ce journal, à toutes et à tous, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, les habitants vivent toujours dans la peur. Des milices continuent de sévir dans ces provinces face à cette situation d'insécurité. Une délégation du réseau des jeunes intellectuels de l'Etourie a été reçue hier par le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adibango. Les explications de Nicole Seseploka. Les groupes armés qui opèrent dans la province de l'Etourie appelaient à déposer les armes, car il n'y a pas de développement sans la paix. C'est le message de la coordination du réseau des jeunes intellectuels de l'Etourie, à l'issue de l'entretien que le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adibango, a eu avec une délégation des jeunes de cette province. L'artiste comédien Baraka Oubemu, autrement appelé « fils d'or », salue les efforts du vice-ministre de la Défense nationale dans la conscientisation de la jeunesse itourienne à cultiver la paix. J'appelle toute la population convoyenne de soutenir la vision de l'excellence du président de la République, Félix Tshisekedi, qui n'accepte pas de dormir si la réhabilitation est le retour de la paix dans la province de l'Etourie et si des nors qui voulent. Le coordonnateur du réseau des jeunes intellectuels de la province de l'Etourie, Samy Sugabo, a lancé un appel à tous les fils et filles de l'Etourie de s'impliquer pour le rétablissement d'une paix durable dans cette partie de la RDC. Le message que je donne à tous les jeunes de la province de l'Etourie, c'est que nous devons abandonner la haine, des guerres qui ne vont pas aboutir à une solution et nous devons revenir aux raisons que la province de l'Etourie, ça nous appartient le plus et nous appeler aussi les autorités et les notables de la province de l'Etourie de soutenir la jeunesse. La coordination du réseau des jeunes intellectuels de l'Etourie a trouvé une oreille attentive auprès du vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango, artisan de la paix et de la promotion des jeunes de cette province. Et ce communiqué de presse qui émane du cabinet du gouvernement de la province du Nord Kivu, communiqué de presse numéro 01, barre 0033, barre K, barre PP, barre 23. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que comme à Kishiche, les terroristes du M23 RDF viennent de commettre un massacre sur les populations RD congolaises dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre 2023 dans le groupement Kishigari en territoire de Routjuru, sous prétexte que ces dernières collaborent avec les Ouazalindos, dits patriotes. D'après le renseignement fiable en notre possession, ce unième massacre a lieu dans la zone sous contrôle des terroristes du M23 RDF et a ciblé sept compatriotes dont les notables chefs des villages. Nous appelons donc à la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, aux mécanismes conjoints de vérification élargis ainsi qu'aux mécanismes ad hoc de vérification de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce massacre de trop, véritable crime contre l'humanité et d'en tirer toutes les conséquences. Fait à Goma, le 10 octobre 2023, Dike Kaiko Guillaume, lieutenant-colonel. En République démocratique du Congo, la présidentielle 2023 se joue maintenant. 24 aspirants à la magistrature suprême se sont prononcés. Hier, le rapporteur de la commission électorale nationale indépendante, Patricia Ntiamoulela a fait le point sur l'opération de dépôt des dossiers des candidatures. Reportage. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts des candidatures pour les candidats présidents de la République. Il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous étant ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. Nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat. Et puis après, s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive, après les décisions de la Cour d'appel. Une série de formations sera organisées dans les tout prochains jours. Formations axées sur l'égalité du genre et l'intégration hommes et femmes. L'annonce a été faite par la directrice en charge du genre et affaires sociales du commissat au terme d'un entretien avec la ministre du genre, enfants et familles. On en parle avec Yvette Magoutima. Le commissat fait des données statistiques, l'un des piliers importants dans la formation, l'égalité du genre et l'intégration hommes et femmes. C'est dans ces contextes qu'une délégation de cette organisation sous-régionale s'est entretenue avec la ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangoubi Bimouloko. Conduite par la directrice en charge du genre et affaires sociales, la dite délégation annonce des débuts imminents d'une série de formations pour faciliter cette intégration. Strengthening availability of gender statistics in respective countries such as the Democratic Republic of Congo. Et là pour donner des formations en ce qui concerne du secteur genre et famille. Donc ils sont là pour 4 jours, c'est constitué de 21 membres. Ils vont commencer à donner des formations et c'est là aussi dans les secteurs privés, tant qu'il est public. Ils vont continuer à donner des formations pour produire un document qui va montrer les données, les différences, comment ça évolue dans le secteur du genre et de la famille. D'être fait pour promouvoir, faire avancer en ce qui concerne l'égalité des genres entre les femmes et les hommes et aussi les enfants comme garçons et filles. Le Comessa est une communauté économique régionale de l'Afrique orientale et australe. Il comprend 21 Etats membres dans la République démocratique du Congo. Il soutient la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKAF. Dans la mise en oeuvre de la couverture santé universelle, le ministre de la Communication et les médias annoncés hier au cours du briefing la construction des centres de santé et 200 millions de dollars américains prévus pour assurer l'accès des Congolais aux sujets de santé. On l'écoute, le porte-parole du gouvernement dans ce texte est choisi par Gaëto Magalano. Au total, 1000 centres de santé sont en train d'être construits dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires et 200 millions de dollars américains sont prévus dans le budget, dont 48 millions. Pour la ville de Kinshasa, question de soutenir la mise en oeuvre de la couverture santé universelle afin de permettre aux Congolais d'accéder aux soins de santé. Précise le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et les médias. Premièrement, qu'on accède aux soins de santé de qualité, c'est-à-dire les soins sont disponibles, sont accessibles, sont de qualité. Deuxième chose, ces soins couvrent tout le monde. C'est de là que vient le mot « universel ». Le programme de la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle va être implanté en 2024 à travers les autres provinces en vue de dominer la mentalité enfantile et maternelle, particulièrement dans la province du Congo central et l'espace Grand Bandundu, dans le sud-ouest de la RDC. L'année prochaine, c'est-à-dire février-mars, en étant dans le reste du pays, donc toutes les mamans qui vont accoucher, qui vont tomber enceintes, qui vont accoucher, quel que soit le modèle d'accouchement, avec leur bébé pendant un mois, ne vont plus rien payer en RDC. Le ministre de la Communication et Média, portée-parole du gouvernement, a abordé dans le même sens que son collègue de la santé, saluant la vision salvatrice du président Félix Tchissikedi, qui a mis l'homme au centre de l'action, à travers notamment la santé. Répondant aux questions de l'actualité, le portée-parole du gouvernement a déclaré que l'exécutif central n'accorde aucun crédit, au propos du général déserté, réexilé, John Numbi. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne s'est soustrait pas la justice de son pays, on ne se met pas en cavale, on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tchissikedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaires. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Et donc, pour Patrick Mouyaya, le chien à bois, la caravane passe. Parlons de cette rencontre entre le maire de la ville de Lubumbashi et la directrice générale de la RTNC. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions liées au développement de la station provinciale du Okatanga. Images et commentaires. Elle a franchi les portions de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Madame la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengenembo, a rencontré l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula sous la conduite du directeur provincial de la RTNC Okatanga, Basile Senga Ndalamba. Objectif, renforcer les partenariats existants depuis des lustres entre la RTNC locale et nationale à l'institution mairie de Lubumbashi, rassurent les DG Sylvie Elengenembo. La mairie de Lubumbashi accompagne notre direction provinciale depuis plusieurs années, en lui accordant même une petite subside pour lui permettre de faire face à certaines obligations. Et nous, on a également souhaité raviver le partenariat qui existait en son temps entre RTNC au niveau national, la Kinshasa et la mairie de Lubumbashi. Et à toutes ces questions et préoccupations, le maire de la ville a été très réceptif. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, il a validé nos demandes en nous proposant des pistes pour que désormais la mairie nous accompagne au niveau local comme au niveau national. Nous lui avons également promis notre collaboration pour permettre à ce qu'il y ait une grande visibilité des actions de la mairie au niveau national sur la chaîne nationale. Dans la suite du numéro 1 de la RTNC se trouvait le directeur des ressources humaines, Kanyiki Wakanyiki, et celui de la Redevance, Lungoya Bouchiri-Philippe. La RTNC, un grand tam-tam d'Afrique, se met aux couleurs des élections en RDC. Le mythique studio Mamou Ngebi va accueillir les candidats au fauteuil présidentiel pour des émissions élaborées. Le sujet était au centre des échanges entre le directeur général adjoint de ce média public, et le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a visité hier les installations de la RTNC. Patricia Ongou nous en dit plus. Après les dépôts des candidats présidents de la République pour les élections de décembre 2023, la télévision nationale congolaise va incessamment produire les émissions qui seront enregistrées au studio Mamou Ngebi avec comme invité les candidats présidents de la République. Le studio Mamou Ngebi servira aussi des cadres à la soirée électorale. Voilà pourquoi son président, Christian Bossembe, a visité le studio Mamou Ngebi en présence du DGA de la RTNC, José Adolphe Voto. Le président du CESA qui tient au strict respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information pendant la période électorale. Nous sommes là pour visiter le studio d'ailleurs. Mamou Ngebi qui va être... En fait, c'était un pour nous... Ça va abriter la soirée électorale. Et ça permettra à ce que nous puissions enregistrer les émissions de candidats présidents. Et on était venus voir un peu comment ça se passe, dans quel cadre on se trouve. Et on a vu que c'était très bien. Et que la RTNC ne manquera pratiquement de rien. Et nous allons essayer de faire le travail de cette façon-là. Nous serons certainement très rigoureux par rapport à cela. Nous demandons déjà aux médias de s'éranger du bon côté. Parce que nous n'accepterons pas le message de haine, le discours de haine, les discours de discrimination de tout genre, on ne l'acceptera pas. Et surtout, nous n'accepterons pas non plus la pré-campagne. Je veux dire la campagne précoce. La campagne dans le temps, oui, mais pas en dehors du temps. Et aussi la politisation des médias. Que ce soit privé ou public, nous allons nous imposer à ce que l'égalité soit respectée. Mais surtout, l'équité. La mission du SESAC est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse, dont le respect de la loi. Le café dans la province de Luturi fait partie du quotidien de cette population. Pour ce faire, une production à grande échelle a été présentée au Forum Agribusiness. Le café de Luturi était également présent au DRC Agribusiness Forum tenu au Pullman Hotel à Kinshasa. Dans cette plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC, le café Pacifique, le pur Arabica de Luturi, a été dégusté par les participants. Un café produit en RDC, en grande quantité et de très bonne qualité. Le producteur de cette donrée Pacifique Keta Oupar demande à la population congolaise d'être des premières consommatrices de ce café made in Congo. Le café de Luturi, c'est meilleur. C'est un café qui va amener la paix à Luturi. En ayant ce café, les gens auront l'emploi, les gens seront occupés et ça va diminuer un peu la violence. Une occasion pour ces visionnaires d'encourager les gouvernements de concrétiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne la revanche du sol sur les sous-sols congolais en allégeant la charge fiscale qui coûte aux agriculteurs. Il y a trop de taxes, par exemple, pour l'exportation. Il y a trop de taxes même pour la consommation locale. Je crois que ça, on doit vraiment beaucoup travailler pour assainir un peu ces milieux. Les cafés pacifiques et donc ces cafés congolais de très bonne qualité, un Arabica pur que le monde découvre déjà à travers sa saveur, du bon goût natural. La RDC est donc appelée à valoriser les produits de ces terres, valoriser le travail de ces fils et filles qui ont accepté de ces données dans l'agriculture pour que les Congolais cessent d'être esclaves des importations pour sa consommation. Notons qu'une grande partie du café traité dans les usines des cafés pacifiques sera destinée à l'exportation en format de café marchand communément désigné café vert, le café Arabica des Litoris étant présé dans les mondes. Rendons-nous de la province du Sud Kivu où le président de la cour d'appel a renouvelé son serment. C'était au cours d'une cérémonie organisée. Images et commentaires. Le premier président de la cour d'appel du Sud Kivu, Alain Manamba Kayembe, et le progrès général prennent la même cour. Bonaventure, Mbezaloussana, ont juré de respecter la constitution et les lois de la RDC et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Ces deux hauts magistrats ont ainsi renouvelé leur sérément statutaire avant d'exercer leur nouvelle fonction. C'était au cours d'une audience solennelle et publique tenue ce samedi 7 octobre au palais de justice du Bukavu. Dans son allocution, le bâtonnier du baron du Sud Kivu, M. Claude Bagayamukwe, a insisté sur le dialogue et la concertation qui doivent exister entre les magistrats et les avocats, en vue de faire triompher la force du droit, invité à prononcer sa mère curiale. Le procureur général Bonaventure, Mbezaloussana, a développé le thème et a trait à l'inertie du ministère public comme obstacle à l'exercice de l'action publique. Enfin, le premier président de la cour d'appel du Sud Kivu, Alain Manamba Kayembe, a axé son propos sur les effets de la prise à partie des magistrats. Il a exhorté tous les magistrats de son ressort d'éviter les antivaleurs et de travailler dans la droiture afin de ne pas être pris à partie par les justiciables. Disons que le nouveau premier président de la cour d'appel du Sud Kivu vient de Kinshasa où il exerce la même fonction à la cour d'appel de Matete. Il est licencié en droit de l'université de Kinshasa. Quant au nouveau procureur général, il vient de Kengé, dans la province du Kwangu où il était procureur général près de la cour du Kwangu. Il est aussi licencié en droit de l'université de Lubumbashi. Le gouverneur du Sud Kivu, Teyo Nkwabijekasi, le maire de Bokavu, Zeno Karoumachikuta et d'autres autorités judiciaires, civiles et militaires étaient présents à cette cérémonie. Autre chose, deux systèmes d'adduction d'eau potable pour alimenter la population de la commune de Chitouri dans le Hokatonga et autres projets visant le développement et l'amélioration du social de cette population. Différentes infrastructures modernes sortent de terre. L'oeuvre de la société minière Chitouri Mining Corperechène qui voulait à travers sa production répondre positivement à l'attente des habitants de cette commune. Iversen Kaboba pour les détails. Les infrastructures modernes en pleine construction visant l'amélioration du bien-être de la population de la commune de Chitouri dans le Hokatonga, financé par l'entreprise minière Chitouri Mining Corperechène à travers l'organisme spécialisé de la gestion de la dotation de la commune de Chitouri, exécute deux projets axés sur le développement de cette municipalité. D'une part, l'érection des douze bornes fontaines à travers les différents quartiers de cette commune et d'autre part, l'acquisition des entrants agricoles pour pouvoir renforcer davantage la production agricole des 450 ménagers et la remise proprement dite de la semence herbicide s'effectuera dans les entrepôts érigés dans le quartier Nguya sur la route Likasi. Sous les orientations de la ministre des Mines, le président de la OSG d'Ot Chitouri, Karl Chimanga, est en train d'implanter ce projet d'intérêt public avec l'accompagnement de la borgomestre de la commune de Chitouri ainsi que du gouverneur de la province de Okatonga, Jacques Kiabu Lakatui. Du quartier Nguya à Passa, par le quartier Kilima, jusque dans le quartier Kiplandé, la délégation du OSG d'Ot s'est rendue compte de l'évolution des travaux de l'érection des douze bornes fontaines sur une note de satisfaction. Les secteurs de Walundu-Djati et Walundu-Pziti ont désormais des nouveaux dirigeants. La cérémonie de l'installation a été présidée par l'administrateur du territoire de Djougou. Le chef de cette terre fera immédiatement la responsabilité du secteur de Walundu-Djati en qualité du chef du secteur. Deux chefs de cette terre, dont celui de Walundu-Djati, sa majesté Gouzaki Zajistan, et celui de Walundu-Pziti, sa majesté Kbari Dédoné, ont été installés par l'administrateur policier du territoire d'Njougou, le commissaire supérieur principal Rufet Mappela, en exécution de l'arrêté ministériel. Numéro 25, bar Cap, bar Vepem, bar Minetercas, bar PKK, bar DSA 14, bar 2023, de son excellence. Mais c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, portant nomination de chef de la République démocratique du Congo, Gouzaki Zajisté, remplace Claude Maté-Soumandro, à la tête du secteur de Walundu-Djati, et Kizadiedoné remplace à son tour Jérôme Djalou, en secteur de Walundu-Pziti. Les deux nominés, prend tous pour l'éradication de l'insécurité et les clivages divisionnistes, des mots qui rongent ces deux secteurs en Provence-de-Litourie. Installation qui ont lié déva une foule immense venue pour la circonstance, pour ainsi témoigner leur acceptation de leur nouveau dirigeant et plusieurs autres invités des marques venaient pour la circonstance. Rappelons que ces installations, suivies des remises et reprises, ont lié à Pimbo et à Libye, respectivement chefs liés du secteur de Walundu-Djati et Walundu-Pziti, où des procès-verbaux d'installation ont été signés pour ainsi produire cette cérémonie Richard Goulaire. L'agriculture numérique est l'une des solutions pour la rentabilité de la production agricole pendant deux jours. Les jeunes entrepreneurs du Kassaï oriental ont suivi une formation sur cette nouvelle technique agricole. Des jeunes d'Ali, instituts africains de leadership agricole, en collaboration avec le Conseil provincial de la jeunesse, a organisé du 6 au 7 octobre 2023 une formation sur l'utilisation des outils numériques dans l'agriculture. C'était dans la salle, Sénarep, Cephod, avec la contribution de ATA, Agenda de transformation agricole, et ITIA, Institut international d'agriculture tropicale. Pendant deux jours, plus d'une cinquantaine de jeunes entrepreneurs dans les domaines agricoles ont été outillés sur l'agriculture numérique. Assia Djafar, de la brigade des jeunes d'Ali, qui travaille dans l'agriculture numérique, facilitatrice venue du Sud de Kivu, pour cet atelier, a expliqué les différents avantages de l'agriculture numérique. On les utilise pour le bien de l'agriculture, pour la détection de maladies, pour l'analyse du sol, pour les traitements aussi des maladies, et voir aussi des agents, aux eaux qui rongent nos plantes, et nos cultures. Tout est possible avec le numérique. Une participante apprécie cette agriculture parce qu'elle améliore le rendement. Vu que les champs ou bien les activités que nous faisons se fassent un peu loin de nos milieux d'habitation, avec l'agriculture numérique, c'est facile de surveiller ces exploitations, de prévenir certaines maladies qui causent des faibles rendements que nous observons actuellement dans notre province. Si nous adoptons le côté numérique de l'agriculture, nous pouvons faire encore plus que ce qui est fait déjà d'habitude. Le responsable provincial de Itia, Dr Paul Dotsop, qui a clôturé ces assises, a demandé aux participants de mettre en pratique les notions apprises avant de confirmer que l'objectif assigné a été atteint. Je pense que ce serait juste changer la façon de faire manuellement à une façon numérique. Comme ils sont déjà attués à utiliser les téléphones Android, à utiliser les réseaux sociaux, changer ça ne serait pas très très difficile. Disons que la manifestation s'est clôturée par la remise des brevets de participation. Le premier campagne de mobilisation des recettes de la province du Kassai, elle a été lancée par le ministre provincial du budget, Bokele Diolet, avec l'appui technique et financier du projet Encore. Les détails avec Franckley et Claire Calombo. Oinga et Fonguay, coordonnateur provincial du projet Encore, a devant les services d'assiettes, la DGercasse, la FEC, le membre de la société civile, le chef des quartiers et autres participants souhaité la bienvenue à tous et donne ici l'objectif de ces assises. L'objectif de notre rencontre est de chercher à accroître les recettes de la province pour ce second semestre. pour capitaliser le travail que nous avons fait il y a six mois ou sept mois. Nous voulons organiser aujourd'hui une campagne de mobilisation des recettes. Comme vous le savez, la province pour survivre a besoin des ressources pour réaliser son programme d'action. Bokele Diolet, ministre provincial du budget, représentant du gouverneur de province, n'a pas hésité à remercier le projet Encore pour son accompagnement au gouvernement provincial du Kassai et donne ici quelques orientations. Depuis un certain temps, il s'observe une sorte de l'incluture fiscale au niveau de la population. Il fallait inviter la société civile et les agents de la DGercasse, y compris également les chefs des quartiers, commencer par d'abord une formation et de les larguer sur le terrain pour qu'on puisse faire comprendre à la population que sans la taxe, la province ne peut pas vivre. Les finances publiques de la province proviennent des impôts et taxes que payent la population de la province. C'est la salle des réunions de Blue Airlines qui a servi de cadre au demarrage de ces présentes assises. Également dans l'actualité, l'Université des sciences et des techniques de Lou Diarpède pour la réouverture de sa faculté de médecine humaine. La coordination studentine de cet établissement insiste pour que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire visite le nouveau laboratoire moderne pour la pratique des étudiants. Le Point avec Cézé Kenina. La communauté estudiantine de l'Université des sciences et des technologies de Lou Diarpède tenait à une visite du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Une surprise désagréable qui a vu les passages du patron de l'enseignement supérieur et universitaire annulés de son agenda. Un passage, il faut bien le dire, que la communauté estudiantine voulait capitaliser à travers l'inauguration des cliniques universitaires. Question d'entrevoir par une éventuelle réouverture de la faculté de médecine. Notre déception est d'autant plus grande qu'au programme de cette visite était prévue, notamment, l'inauguration des cliniques universitaires de l'Université des sciences et des technologies de Lou Diarpède, condition édictée par son ministère pour la réouverture de la faculté de médecine humaine et l'échange sur quelques doléances avec les représentants du pouvoir exécutif central qu'il est. En effet, contre toute attente, messieurs les ministres a été empêché délibérément par un député national de l'Odja, honorable Ampeta Shonda Emmanuel, député. L'USTL, par ses étudiants, est formel. Les milieux universitaires sont apolitiques. Clôture de l'année académique à 2022-2023 dans quelques universités du pays. L'activité a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Le lac, un de célèbres poèmes d'Alphonse de Lamartinet, considéré comme le fleuron de la poésie romantique. Au lac, l'année a à peine fini sa carrière et près de flottes séries de verrevoir. Le verre de cet écrivain corroborait avec le vénement de ces week-ends à travers plusieurs institutions de l'enseignement supérieur et universitaire sur le territoire national, en particulier l'Université William Boots. À l'ambiance, était au rendez-vous. C'est en présence des autorités académiques. Il s'agit de la cérémonie officielle de la collation de grade académique 2022-2023. ont prévenu tout, comme en deuxième cycle, surtout avec un cachet spécial, la remise de diplômes homologués dont signé par le ministre Mouindon Zangui. Il s'est dessoulé que ce n'est pas pour la première, c'est déjà une routine dans cet alma amateur qui jette sur le marché d'emplois chaque année plusieurs informaticiens, médecins, pour ne citer que cela. Occasion faisant le larron, le professeur Dr. Roger Bumouala s'est conçu le cadre. Aujourd'hui, nous célébrons la clôture de l'année académique 2022-2023 et mieux encore, nous célébrons nos jeunes qui viennent de réaliser les attendus du règlement afin d'obtenir leur diplôme. Aussi à présenter 69 jeunes médecins qui viennent de terminer chez nous après un parcours de combattants de plus de 8 ans. Nous sommes très heureux d'avoir contribué tant soit peu à la formation de ces cadres dont a grandement besoin notre pays. Mais tant que, la clôture de cette année académique coïncide avec le nouveau système LMD. En 2029, donc dans 6 ans, l'association des anciens élèves des écoles chrétiennes va célébrer ses 100 ans d'existence pour mieux préparer ses centenaires. Les membres de cette association se sont rencontrés à la cathédrale Notre-Dame de Linguala question de rédynamiser et de sensibiliser la jeunesse. pour assurer la relève. De toute précision avec Kivertun Kaboba. Après l'huile du centenaire des frères des écoles chrétiennes au Congo, à Sanef, prévue en 2029, cette rencontre des assanifiens se veut être un moment de redynamisation et de sensibilisation de la jeunesse à maintenir la flamme en vue d'assurer la relève. Cet événement sera également marqué par l'arrivée des frères des écoles chrétiennes au Congo dans la province du Congo central, choisi comme point de départ de l'essai mage. Relatant l'histoire, le président général Diedoné Bifoumanou a rappelé que c'est en 1909 qu'arrivent en RDC les tout premiers frères des écoles chrétiennes et c'est 20 ans plus tard, soit en 1929, que fit créée dans notre pays l'association des anciens élèves des écoles chrétiennes. Parmi eux, l'encontre des grandes personnalités du pays dont au plus haut point le président Joseph Kassavobo, un lassalien du Congo, Congo central. Le président Joseph Desiret Mobutu qui l'a été à Mbandaka sans oublier l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo qui a passé sa scolarité lassalienne à Toumba dans la province du Congo central où pensait et soutien à leurs frères. Nous souhaitons préparer déjà les gens pour qu'ils s'apprêtent qu'ils mobilisent les fonds que tout se fasse pour qu'en 2029 nous ne serions pas discrets. Il y a un membre de la SANEF qui s'est présenté candidat chef de l'État en la personne de M. Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Il est membre de la SANEF par entière il a étudié à Toumba là c'est l'homme d'aucun doute c'est un mieux à SANEFien de dire comme le mieux candidat nous à SANEFien nous allons m'accompagner. à ces rendez-vous question de témoigner leur gratitude à l'endroit de leur généré éducateur. La suite de l'actualité nationale dans cette revue de presse commentée par Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour à tous. Situation sécuritaire à l'Est les M23 fuient la foudre des Oisalindo et se replient vers Bounagana annonce sphinxrdc.com Selon le journal la situation semble se compliquer pour les alliés du Rwanda et de l'Ouganda les 1-23 qui sont pourchassés par les Oisalindo patriotes qui se comportent bien sur les lignes de front. Pour la société civile du Nord Kivu qui livre cette dépêche la libération de la commune rurale de Routuru qui comprend Kiwanja Routuru centre et ses environs interviendra dans les minutes si pas dans les secondes qui suivent. La même source rapporte que ces terroristes prennent fuite vers Bounagana seule une partie de Routuru et la commune rurale de Kibumba reste à libérer une grande partie du territoire de Massissi étant déjà sous contrôle des patriotes de Oisalindo note 5rdc.com République démocratique du Congo 9 personnes tuées en moyenne par jour par les groupes armés propos de Bintou Keïta rapporté par le Monitor selon la chauffe de la Monusco la situation des droits de l'homme reste affectée par la violence armée dans les provinces de Litori du Maïndomé du Nord et du Sud Kivu et par l'augmentation graduelle des tensions politiques les violences et atteintes aux droits de l'homme dans les zones en conflit ont causé un nombre croissant de victimes et exacerbe les inégalités sociales pour Bintou Keïta la mise en oeuvre de la feuille de route de Luanda est la seule issue possible de ce conflit les ministres de la défense de l'EAC proposent la prolongation du mandat de la force régionale en république démocratique du Congo juste à ce que la paix soit pleinement rétablie constate la référence plus le mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est va s'achever le 8 décembre soit 12 jours avant l'organisation des élections générales en république démocratique du Congo réunis dimanche 8 octobre à Arusha en Tanzanie note le journal les ministres de la défense de la sous-région ont noté des progrès réalisés par cette force depuis son déploiement dans la partie orientale de la RDC ainsi ont-ils proposé la prolongation de sa présence juste à ce que la paix soit pleinement rétablie une réunion à laquelle a participé Jean-Pierre Bemba Gombo vice-premier ministre de la défense nationale de la république démocratique du Congo RDC après 17 ans de règne à la fédération des entreprises Albert Yuma ouvrirait la voie à une succession note zomeco.net en croire le confrère Albert Yuma ne serait pas candidat à sa propre succession à la présidence de la FEC il s'abstiendrait de briguer un nouveau mandat après 17 ans de règne si tout se passe comme annoncé précise zomeco.net la non-participation d'Albert Yuma à la prochaine élection aurait le mérite de ramener le calme au sein du syndicat patronal ce dernier ayant auparavant envisagé de prolonger son mandat en invoquant la difficulté d'organiser les élections avant la modification des statuts ainsi va donc l'actualité dans le pays merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Nono Matseko Hélène Jonathan Mbalama Sylvie Mankoumbani et coordonné par Jacques Kaboba Céduga l'information continue sur la chaîne nationale Abonnez-vous !